Alors encore une fois, ça se construit avec les élèves, ça prend du temps. L'idée de d'abord expliciter ce que ça peut être un protocole expérimental, de travailler dans le cahier de chercheurs, parce que le cahier de chercheurs, au départ, les élèves, qu'est-ce qu'ils font ? Ils dessinent juste leur expérience. Puis on amène les choses en disant non, c'est un schéma scientifique, donc tu peux la noter, le légender, et puis tu peux aussi expliquer les étapes de ta recherche. Et puis tu peux aussi préparer tout ça avant ta recherche. Donc on a construit ces choses-là, et c'est vrai que c'est quelque chose, je sens que ça prend du temps de ce côté-là. Alors on peut dire qu'il y a le méta-protocole de l'idée de, par exemple, la séance de... Là, l'idée, c'est un élève qui a dit, moi j'aimerais, comme dans le film là-haut, pouvoir m'envoler avec des ballons. Ben voilà la question. Ah d'accord, on va chercher combien il faudrait de ballons pour envoyer Noureddin. Je ne sais pas pourquoi on a choisi Noureddin, si je sais en fait, c'est parce qu'il est petit et léger, il pèse pile 30 kilos, donc on est parti sur Noureddin. Et puis le petit fun, c'était de dire, Noureddin, on va envoyer Noureddin dans l'espace, combien il nous faudrait de ballons gonflés à l'hélium ? C'est une mine de rien sous la boutade, il y a une vraie recherche scientifique. Parce que la première idée des enfants, c'est, on va gonfler autant de ballons qu'il faut jusqu'à ce que Noureddin s'envole. Et puis on commence à se dire, mais on ne sait pas du tout, est-ce que ça va nous en coûter 20, est-ce que ça va nous en coûter 100, est-ce qu'on ne peut pas faire une expérience scientifique pour trouver cette réponse ? Et donc ça s'est construit comme ça, autour de presque une boutade au départ, et de ces fameux extraits du film là-haut, et les choses se sont construites. Et donc la séance, par exemple, que vous avez pu voir ce matin, c'était autour de ça, de quel protocole on va mettre en place pour faire des calculs, pour faire des expériences, pour trouver combien il faudra de ballons pour envoyer Noureddin dans l'espace. Et il y a un groupe qui a fait quelques calculs là, Evan et Louis, peut-être qu'ils peuvent expliquer à la classe ce qu'ils ont trouvé. J'ai fait le poids de Noureddin, mais en grammes, c'était 30 000, et j'ai fait 30 000 divisé par 9, parce que mon ballon, il soulevait maximum 9 grammes. Tu peux révéler à la classe combien ton groupe a trouvé qu'il faudrait de ballons pour soulever un élève, comme je l'aurais dit, de 30 kilos ? 3 333 ballons. Vous avez entendu ? 3 333 ballons.